bonjour à tous alors pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est lucie je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel mais cette fois ci un tutoriel sur l'aquarelle mon tout premier tuto sur l'aquarelle j'ai vraiment hâte de pouvoir vous apprendre mes techniques et comment je fonctionne étape par étape pour créer du coup une composition florale si vous êtes débutant vous pourrez suivre ce tutoriel sans problème car j'explique vraiment pas à pas ce que je fais et comment je le fais alors c'est parti pour ce premier tuto aquarelle alors on va commencer je vais commencer par vous parler d'une matérielle donc si vous êtes débutant je vous conseille d'acheter le minimum déjà pour voir si ça vous plaît si vous avez déjà acheté du matériel tant mieux si vous êtes experte encore mieux donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'aquarelle moi je vous conseille de commencer par acheter des feuilles comme ça c'est du 24 24 cm par 32 cm vous en trouvez partout vous pouvez aller dans les supermarchés je vais vous montrer moi ce que j'ai là pour aujourd'hui j'ai pris celui là donc c'est une marque qui vient de géant c'est une marque papier responsable et donc je vous conseille de prendre au début du 180 grammes ça suffit honnêtement pour débuter pour tester tout ça si vous mettez pas trop d'eau si vous gorgez pas trop votre pinceau il y aura pas de problème l'idéal ça reste quand même du 300 grammes donc si vous avez un petit budget vous avez envie de vous faire plaisir même si vous avez jamais fait d'aquarelle partez tout de suite sur du sur du 300 parce que c'est du papier exprès pour l'aquarelle pour pour imbiber bien l'eau par contre si si vous n'avez pas trop le budget voyez à géant ça coûte 1,80 c'est vraiment pas cher vous pouvez partir sur quelque chose comme ça donc là c'est une autre c'est la marque casino cette fois ci 1,30 euros la papier canson donc tout ça c'est la même taille un papier canson donc à une couleur un peu différente chez cultura 2,69 euros et après même voyez j'en ai même trouvé puisque c'était pour la rentrée j'en ai même trouvé à aldi à 1,19 euros donc pour vous dire ça veut vraiment coûter pas cher et honnêtement entre toutes ces marques à part le papier canson il ya vraiment vraiment pas de différence quoi c'est vraiment pareil donc voyez c'est du papier qui est comme ça voilà quoi on est vraiment sur la qualité suffisante pour ce qu'on ce qu'on va faire aujourd'hui donc moi je vous conseille vu que ça fait du 24 par 32 cm de couper du coup en longueur ici à 16 cm et ça va faire on va avoir une feuille qui va faire juste la moitié ça nous suffit plus votre feuille va être grande plus vous allez vous n'allez pas trop savoir comment comment gérer cet espace si vous débutez commencer avec des petites surfaces quitte à commencer voyez avec un calepin comme ça voilà c'est suffisant si vous avez peur au début honnêtement prenez de la petite superficie donc du coup on va couper ça en deux donc 16 cm tout du long et on coupe tout simplement alors si vous avez un cutter si vous avez de quoi couper votre feuille de manière plus propre n'hésitez pas moi je pense que je m'en sors plutôt pas mal avec mes ciseaux donc je reste comme ça on gomme le crayon et voilà on est paré donc il y en a une qu'on met de côté qu'on utilisera pas du coup aujourd'hui et on est paré pour débuter notre aquarelle alors du coup je tout à l'heure je vous disais qu'on allait pas utiliser la deuxième petite feuille mais en réalité si je pardon je suis pas je suis pas centré si la petite l'autre feuille en fait vous allez l'utiliser pour faire vos tests couleurs vos tests de fleurs avant de commencer en fait tout simplement de faire du propre donc pour commencer moi je veux vous montrer les pinceaux que j'utilise alors là en règle générale j'en utilise qu'un seul et j'utilise celui là alors celui là voyez la taille du du pinceau il fait à peu près une de mes phalanges là voyez un pinceau qui reste assez fin voyez mais qui enfin qui est fin au bout mais qui est gros on est sur une taille 14 alors vous allez me dire c'est quoi ce pinceau van Eyck là et bien tout simplement ce sont les pinceaux action honnêtement j'avais acheté ça au tout début parce que je voulais pas mettre investir énormément et au final après même en ayant acheté plein d'autres mais c'est celui là qui me plaît le plus je pense que c'est la forme c'est pas forcément la marque c'est la taille du pinceau parce qu'en fait la plupart des autres que je vais avoir vont être plus petits ou etc vous voyez après j'utilise celui là pour les plus petits détails quand j'en ai besoin et celui là c'est un low cornel de taille 2 et voilà mais honnêtement pour commencer je vous conseille d'aller à action et dans un supermarché pour les feuilles et voilà franchement au top l'aquarelle qui est là c'est une aquarelle que j'ai acheté sur amazon pareil vraiment pas cher j'adore parce qu'il ya beaucoup de couleurs donc pour commencer c'est top pour appréhender des couleurs etc c'est génial parce que au début on a tendance à pas vouloir faire de mélange etc donc là on a déjà des jolies couleurs sans faire de mélange mais voilà vous pouvez très bien acheter celle ci ou alors une une un peu plus professionnelle avec les couleurs principales mais du coup faudra faire des mélanges pour avoir obtenir les couleurs que vous voulez voilà donc je pars avec deux pinceaux un chiffon j'utilise pas de sopalin pour la planète tout simplement autant utiliser un chiffon c'est exactement la même chose donc un chiffon de l'eau il y en a qui utilisent deux verres d'eau moi j'en utilise qu'un après ça c'est à vous de voir voilà je suis pas hyper pointilleux sur tout ça donc voilà et je ne nettoie jamais mon mon truc d'aquarelle moi qui suis très enfin bien sûr le rangement la propreté tout ça honnêtement ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire et au final bah en fait peu importe parce que s'il ya du jaune bah en fait je vais utiliser jaune hop je vais le remettre ici puis voilà je vais juste pas utiliser par exemple le violet alors que si je vais mettre du jaune quoi c'est juste pour juste ça quoi voilà donc en premier lieu vous allez commencer par choisir vos couleurs alors pour choisir vos couleurs là on va partir en fait du coup comme je vous disais sur une sorte de composition florale donc vous allez choisir une couleur verte et une couleur de de fleurs donc moi je vais partir sur cette couleur là qui est déjà que j'avais déjà préparé un peu juste avant qui est une sorte de rose fuchsia rouge je ne sais quoi voilà donc pour préparer vos couleurs alors moi j'utilise ce genre de choses qu'on appelle je crois les godets voilà donc moi je trempe je mets pas mal d'eau sur mon pinceau je tourne jusqu'à obtenir assez de pigments sur mon pinceau et quand c'est fait je relâche du coup sur ma palette tout ce que je peux et là je fais trempette dans le dans le seau d'eau et je reviens dedans pour me mettre beaucoup de beaucoup d'eau ça me permet d'avoir vachement de couleurs et de pouvoir ça m'évite de devoir refaire tout le temps mes couleurs en permanence voilà donc moi je vais partir sur cette couleur là on va pas faire de mélange aujourd'hui on va aller vraiment sur la simplicité pour que vous puissiez me suivre le vert à vrai dire si je vais faire je suis menteuse parce que je l'aime pas trop ce vert il est un peu trop vert je vais lui mettre un peu de marron donc je vais aller bas là dedans il ya du marron hop oui je racle mon pinceau pour retirer le pigment je mets dans l'eau je remets dedans pour mettre un peu plus d'eau et donc là je vais y mettre du violet pas besoin de nettoyer c'est l'aquarelle oulala on se prend pas la tête et là j'y mets du marron donc ça va devenir un kaki un peu plus marronné que celui que j'ai sur ma palette voilà donc va faire des tests il ya beaucoup d'eau ça me plaît donc ça ça me va ensuite ça aussi ça me plaît et du coup on va prendre une dernière couleur je vais prendre un peut-être un orange où je teste ou alors si un orange comme ça peut-être que je vais foncer pas trop il ya un peu de bleu mais ça ne voit pas c'est pas mal ça ça me paraît pas mal je vais mettre un petit un chouïa de verre voilà pour le foncer un peu voyez pas hésiter à mélanger les couleurs je remets un peu d'eau hop et je le teste ah oui c'est sympa ça et au pire si j'ai besoin je pourrais rajouter un peu de jaune voilà donc n'hésitez pas à faire vos tests de couleurs comme ça un peu avant et après donc on va tester les formes les fleurs tout ce qu'on veut faire après dans notre composition donc on va commencer par faire nos essais en fait l'objectif c'est de définir avant de commencer votre votre création de votre aquarelle de définir le style des feuilles que vous voulez le style des des fleurs quel type de fleurs est ce que vous voulez en faire une un seul type ou plusieurs donc aujourd'hui on va faire un type de gros de grosses fleurs on va faire une seule grosse fleur ou trois je ne sais pas trop encore une soit on part avec une grosse fleur ou trois et après on aura des feuillages et ensuite deux types de fleurs voilà en plus donc vous allez apprendre plusieurs plusieurs choses aujourd'hui alors donc c'est parti on va commencer avec le plus simple on va commencer avec les feuilles donc je prends mon ma couleur verte hop donc j'essore un peu voilà pas avoir trop je vois pourquoi mon truc il est là bas hop voilà et donc là on va faire on va vraiment prendre le bout le bout du pinceau pour faire quelque chose de très très fin et on évite de faire du droit la nature est un peu courbée rien de parfait comme comme je vous dis dans les autres vidéos et donc là pareil tout fin on appuie et on relâche tout doucement et on a une jolie feuille j'ai pas assez de pigments donc je remets et donc là on va faire juste à côté donc en part en miroir à l'autre hop et on relâche tout doucement là je reprends un peu voilà j'appuie et je relâche je continue d'avancer pendant je relâche bien sûr on ne s'arrête pas on n'arrête pas de d'avancer hop on appuie on relâche on appuie et on relâche on appuie et on relâche et voilà donc après vous pouvez jouer avec par exemple les maîtres en quinconce les feuilles plutôt que de les mettre en face à face en miroir ensuite vous pouvez jouer sur la taille et la grosseur ici des feuilles donc par exemple celle ci peuvent être plus grosse que celles qui sont en haut voilà là j'ai fait à peu près toutes les mêmes mais c'est pour que vous puissiez faire quelque chose de répétitif voilà ensuite on va faire je vais vous montrer les petites alors ça va faire un peu des bourgeons en fait donc là je pris ma couleur intermédiaire donc mon orangé marron et là je vais prendre mon pinceau voyez je le mets presque devant moi comme ça quasiment parce que là je le décale un petit peu et je vais appuyer à plus j'appuie voyez en fait je fais une sorte de petit bourgeon comme ça et après si vous voulez que le bourgeon soit plus ou moins fermé vous allez plus ou moins loin donc là si je veux faire un bourgeon un peu ouvert je vais aller là si je veux faire un bourgeon fermé enfin plus ou moins fermé je vais voilà voyez je mets mon je mets mon pinceau très proche de l'autre donc ça fait un bourgeon un bon je vais y arriver un bourgeon un peu plus fermé je refais et là je l'ouvre un peu plus voilà et après du coup on pourra le relier avec du verre et le verre il fera comme ça oui quelque chose comme ça bon là je les ai pas du tout mis au bon endroit mais et après on aura des feuilles comme ça mais je fais la même chose en fait je suis vraiment une toute petite feuille j'appuie je relâche j'appuie je relâche en permanence vous pouvez insister ici aussi j'aime bien quand il ya un sorte de vous avez des feuilles ici des fois voilà bon alors là ça va pas du tout ensemble mais voilà le principe il est là et c'est pareil le l'eau le orange marron j'ai pas assez de pigments je devrais en avoir plus alors ensuite le je prends mon rouge pour faire mes fleurs alors ça c'est les fleurs que je préfère faire c'est quelque chose de très simple très rapide mais très efficace vous prenez votre votre pinceau comme si vous alliez écrire vous prenez vous appuyez direct voyez ça fait une forme mais vous appuyez vraiment sur le côté voyez comme ça on appuie sur le côté faut que vous ayez une sorte de forme un peu comme ça pas droite mais un peu biseauté voilà et donc quand vous avez cette forme là après vous refaites une un peu à côté et vous faites des détails un peu comme ça un peu à gauche un peu sur le coup à droite et puis là on fait des petits traits est un petit trait en dessous par exemple voyez il faut pas hésiter d'être en fait faut pas être faut être détendu faire des voyez là celle là bon elle est un peu plus raté mais elle me plaît moi en tout cas il n'y a pas de si c'est bon c'est pas bon il faut se retirer cette idée de la tête en fait c'est c'est le joli n'existe n'est que dans votre tête ce qui est joli pour l'un n'est pas forcément joli pour l'autre et visère ça ensuite je reprends mon verre et voyez je vais descendre avec eux et après une petite feuille pareil on reste très simple sur les feuilles vous faites des choses très simple oui on va se prendre on se prend pas la tête et là on peut mettre ici aussi un peu plus de verre au niveau du du bas de la fleur voilà donc après au niveau de la taille etc vous verrez sur la composition ça va varier par exemple les bourgeons sont beaucoup plus petits ça ce sera à peu près la taille on en fera aussi des plus petites et ensuite la plus grosse du coup qu'on va faire en rouge alors on va faire le même principe que ici quand on a fait cette fleur là au tout début on prend notre pinceau sur le côté comme ça et là on va appuyer fort et on relâche tout doucement donc là l'objectif c'est d'en faire une assez grosse et ici faut jamais relié en fait pour que tout soit ensemble c'est joli quand vous avez un petit peu comme ça des 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 sortes de pièces rajouté un peu voyez et donc ça c'est la plus grosse qui va être en haut ensuite on va faire celle qui est sur la gauche qui va être un petit peu sur le côté et plus fine voyez comme ça 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 me paraît pas mal alors normalement je vais plus vite mais là pour vous expliquer du coup j'ai fait un peu quelque chose qui ne me plaît pas voilà ensuite on va faire celle du bas celle du bas c'est une sorte de de grosse fleur un peu enfin c'est un gros pâté un peu faut bien appuyer sur son pinceau voyez et faire des choses comme ça ensuite là c'est pareil on va venir ici et faire un peu une pétale de côté et enfin une ici voilà ça ça me paraît pas mal en fait vous avez cinq pétales vous avez celle du dessus qui va être plus large celle ci qui va être une sorte de très un peu pâté et les autres sur les côtés qui vont être un peu plutôt longiligneux on va faire les pistils au milieu avec la couleur orange et marron donc on va aller très simple on va les tapoter au milieu pour faire des petits points et on va aller en mettre un peu aussi sur les bords là là j'ai pas été rapide donc du coup ma peinture a séché mais normalement ça devrait faire ça devrait s'étendre ce qui est beaucoup plus joli voilà donc là ça le fait pas mais vous le verrez tout à l'heure quand on le fera après rien ne vous empêche de rajouter de la couleur on pourrait y mettre un peu de jaune par exemple je pourrais mettre un peu de jaune comme ça c'est sympa c'est peut-être plus ouais ça me plaît plus on mettra un peu de jaune aussi voilà voilà donc voici nos différents éléments et du coup on va passer aux choses sérieuses alors quand vous êtes arrivé là que vous avez choisi vos couleurs que vous avez défini quel type de fleurs vous vouliez mettre il va falloir savoir quelle composition vous voulez faire donc là moi j'ai choisi pour vous enfin du moins vous faites ce que vous voulez mais voilà le but c'est de le faire avec moi donc là je vais avoir ma grosse fleur ici et puis je vais en mettre une un peu plus petite ici et une plus petite là ensuite je vais avoir mes feuillages qui vont peut-être partir comme ça après bien sûr il ya toujours un côté improvisé quand vous faites quelque chose comme ça mais voilà c'est bien de le définir un peu avant pour être pour que vous soyez en fait en confiance quand vous allez commencer et pas vous dire oh mon dieu la page blanche qu'est ce que je fais là où est ce que je mets mes éléments qu'est ce que je fais donc là on peut partir sur quelque chose de peut-être plus petit et après on jouera un peu sur les éléments comme ça avec la petite fleur une petite fleur comme ça en fait on mettra nos bourgeons et nos fleurs un peu sur les côtés comme ça voilà j'ai pas fini quelque chose comme ça et puis peut-être qu'on pourra rajouter par exemple un élément d'une feuille comme ça ça peut être pas mal vous l'avez pas prévu mais voyez ça peut être super sympa à faire là c'est trop symétrique ça me va pas pas abusé là comme ça c'est pas mal peut-être faire une petite feuille ici et là comme ça quelque chose comme ça donc ouais c'est peut-être pas mal comme ça après vous verrez me connaissant je vais commencer quelque chose comme ça et puis en fait après bah vous allez un peu improviser vous allez améliorer ce que vous avez prévu il faut pas rester fixé à votre plan votre plan il vous permet juste de de vous mettre en confiance et de vous dire ok je vais commencer déjà avec ma grosse fleur qui est au milieu là ensuite j'ai fermé deux autres qui sont ici et puis mes plantes et puis après c'est les détails donc les détails vous allez les faire un peu au fur et à mesure un peu au feeling en fonction des couleurs en fonction de ce qui va rendre aussi parce que forcément vous n'allez pas forcément avoir peut-être que vous voulez cette taille là puis finalement elle va être toute petite en fait celle que vous avez fait on n'est pas parfait du coup ben forcément il y a des choses qu'il faut après je trouve pas le mot et qu'il faut pas improviser mais il faut adapter il faut adapter en fait en fonction de ce que vous allez faire donc voilà donc là cette fois ci on va y aller et on va commencer donc voilà j'ai pris ma feuille ma du coup ma deuxième partie de feuille j'ai mon pinceau j'ai tout ce qu'il me faut donc c'est parti on va commencer donc si vous avez bien suivi avec la grosse fleur donc je prends ma couleur un peu rosée d'ailleurs je vais peut-être passer pour la finir hop je remets un peu et c'est parti donc comme je vous disais tout à l'heure on va faire un gros espace ici voilà ensuite sur le côté l'espace ici beaucoup plus large ici sur le côté et la cinquième ça me paraît pas mal ça me plaît ça me plaît ça me plaît on va faire les deux autres la première pétale celle qui est sur le côté celle qui devant et celle du côté je tourne ma feuille voilà on n'est pas au millimètre près voyez mes pétales elles se mélangent un peu mais ça rend bien donc c'est pas important et là on a dit un tout petit peu plus petit ici celle là on est sur le même principe après il y en a qui sont qui rendent plus ou moins bien voyez celle là elle me plaît un peu moins mais à la fin vous verrez que ça ira très bien on n'est pas au millimètre près je prends ma couleur intermédiaire orange et marron je vais me mettre au milieu hop 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 avant que ça sèche je fais les contours voyez ici je tapote tout au bord en fait voilà et là aussi voilà quand ça c'est fait je retire un peu d'eau sur mon pinceau et là je vais aller mais non voyez j'ai pas assez de pigments en réalité je devrais avoir plus de pigments c'était quoi que j'avais pris c'était ça je vais prendre ça j'ai besoin de plus de pigments et moins d'eau en fait voilà et je tapote et on avait dit qu'on mettait un peu plus de clair de l'orange pour éclaircir un peu tout ça ça va faire trop d'eau là vous voyez j'ai mis un peu trop d'eau ça va pas être super joli éviter de mettre trop d'eau comme j'ai fait surtout que mon papier comme je vous dis c'est un papier qui prend un peu l'eau quand même oh mais c'est la joie aussi de de la création il n'y a rien de parfait voilà on va rester comme ça et donc qu'est ce qu'on a dit ensuite on a dit qu'on faisait les feuilles donc je prends mon verre et je vais partir de là voilà ça ça me paraît bien j'appuie et je relâche et ma feuille ma pétale de feuilles elle est pas belle mais c'est pas grave je vais la laisser et le bout là non plus il n'est pas extraordinaire on n'est pas sur quelque chose de parfait alors là vous allez me dire comment on va faire et bien on l'a fait quand même ouais on triche ça se verra pas c'est pas et là hop pareil on triche un peu et puis on peut même remettre par dessus voyez vous pouvez l'aquarelle vous pouvez faire un peu ce que que vous voulez vraiment c'est pas là je vais partir de là vous voyez ça me plaît pas trop je vous avoue je suis pas encore habituée à faire des tutoriels d'habitude je suis dans ma boule dans ma bulle dans ma boule je suis dans ma bulle et j'arrive beaucoup plus à me concentrer c'est un peu différent de le faire filmer mais je vais m'habituer ça ne surtout pas faire mettre les doigts dans la peinture pas sèche il faut que je me concentre hop là il n'y avait pas assez de peinture enfin d'eau du moins et on continue voilà je vais le remettre comme il était alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre du coup on va refaire donc à la base j'avais dit une feuille ici mais ça ira pas ce sera pas joli voyez je vais plutôt la mettre ici là c'est pour ça que je vous dis le début en fait est important au niveau de la composition mais après c'est pas forcément ce qu'il va se passer après ou là je vais mettre peut-être ici je vais pas assez de vous voyez là je fais quelque chose de différent voilà ensuite je crois qu'au niveau du vert on est pas mal je vais faire une feuille un peu comme ça là je vais en faire une autre voilà celle-là on les a pas apprises mais il n'y a rien de bien compliqué vous prenez votre pinceau vous appuyez fort vous allez un peu vers la gauche comme ça pour faire cet effet ici et après vous revenez en haut et ici voyez puis vous laissez en fait un petit écart ici de blanc voilà et maintenant on va faire un peu de nos petites fleurs mais finalement on va pas je sais pas j'hésite sur les bourgeons les bourgeons on va en faire ici on va en faire là on va en faire là des bourgeons déjà alors bourgeons orange et marron tout droit vous voyez je fais des petits hein faut que ce soit petit alors en réalité j'aurais dû faire ma verre j'aurais dû faire les bourgeons roses parce que c'est les bourgeons des fleurs mais du coup on va rester quand même sur l'orange c'était mon idée de départ et puis de toute façon comme je vous dis il n'y a pas de règle ensuite je prends mon verre je vais faire tout de suite les tiges là il faut faire quelque chose de très fin pour que ce soit joli et là je fais des toutes petites feuilles c'est presque des traits en fait essayez d'appuyer quand même sur votre pinceau pour que ce soit que la face est un peu feuille quand même voilà ensuite je vais rajouter ici des fleurs des petites fleurs qu'on a faites tout à l'heure une deux et trois je rince mon pinceau je prends du verre hop et mes mes petites feuilles je les adore ces petites feuilles elles sont trop mignonnes voilà je vais en faire d'autres je vais faire des bourgeons par un petit peu ici peut-être non peut-être pas on va rester sur des bourgeons par là alors un petit peu plus gros peut-être une petite ici voilà je prends du verre et je fais hop voilà les micro feuilles voilà 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 ici ça manque de quelque chose j'ai envie de refaire une petite fleur vous c'est pareil si vous n'avez pas exactement la même chose et c'est sûr que vous n'aurez pas la même chose il faut pas hésiter à improviser et faire des choses qui vous plaisent avec les mêmes éléments les éléments qu'on a appris voilà voilà je vais en faire une ici et deux là je reprends mon verre j'ai un peu trop retiré l'eau voilà mes petites feuilles et là pareil on va faire celui-là en premier en deuxième il est super feuilles voilà ça ça me plaît pas mal je trouve ça plutôt sympa est-ce que je rajoute quelque chose je pourrais peut-être rajouter ici ouais je vais rajouter un bourgeon quelques bourgeons ici et une petite fleur ici parce que j'aime pas trop le fait que ce soit vraiment symétrique là on est quasiment symétrique et c'est bien sans être bien il faut un peu de symétrie mais il faut casser un peu la symétrie donc ici je vais faire un bourgeon deux bourgeons et trois je vais faire de suite ma fleur ici il y a un peu trop d'eau là sur ce que je suis en train de faire il n'y a pas assez de pigments il ne faut pas hésiter à mettre du pigments je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est vachement soft ce que je fais voilà et donc là on part sur les tiges voilà on peut même faire en sorte que il y a la tige qui est là peut-être aussi et hop on peut faire des c'est sympa comme ça ça fait comme si c'était derrière et là on va partir de ici après tout ça ça s'apprend là au début vous allez vous dire oh là là mon dieu mais je sais pas au niveau de la composition c'est compliqué j'ai pas comme toi oui peut-être mais tenter tenter et vous verrez c'est comme ça qu'on apprend là ça ça me plaît pas je pense que je vais faire comme si ça ça venait d'ici donc il me faut du verre et j'aime pas ce trou là il me dérange faire comme ça ça c'est pas assez vert là voilà voilà c'est un peu mieux déjà ici c'est pareil je vais y mettre j'ai vraiment pas de pigment aujourd'hui il y en a trop même alors comment retirer du pigment on rince son pinceau et on vient chercher on rince le pinceau et on retire l'eau et on vient chercher la peinture qui est ici entre eau là c'est pas assez mouillé donc j'arrive pas à la prendre voilà vous voyez j'ai fait une erreur j'ai mis un peu trop de pigments alors que j'en avais pas assez vous voyez ici hop je retire un peu le pigment voilà je crois qu'on est bon j'espère que ce tutoriel vous a plu j'espère également que j'ai été assez descriptive dans ce tutoriel c'est mon premier tutoriel aquarelle donc voilà les prochains seront mieux mais voilà je suis plutôt contente du rendu de cette aquarelle est super jolie j'aime beaucoup les couleurs j'espère que vous aussi et puis n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites j'adore ça j'adore voir ce que vous faites avec mes tutos c'est vraiment génial et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel c'est comme ça que je vais apprendre aussi si vous avez des idées également de tutoriel en rapport avec l'aquarelle les doodles les fleurs etc et puis je vous dis à très vite et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt